CO-GI-TA-RE Une pensée vous vient à l'esprit. Un souvenir peut-être, une impression de déjà entendu. Oh oui, cogito ergo sum. En français, je pense, donc je suis. Le verbe de cette phrase, cogitaré, est un verbe latin qui est bien souvent reconnu à sa forme conjuguée à la première personne du présent, « cogito » et popularisé par un homme qui marqua son temps, Descartes. Étymologiquement, ce verbe ne se limite pas pourtant au simple fait de penser. Premièrement, il signifie réfléchir et désigne l'action humaine de réfléchir, toujours profonde et trop imparfaite. Secondement, il désigne le fait d'être obligé envers quelque chose ou envers quelqu'un. En somme, cogitaré désigne l'action d'utiliser notre conscience. Il est ainsi, selon moi, la lentille parfaite sur laquelle nous pouvons observer les problèmes de notre époque, les magnifier puis les résoudre, surtout en ce qui concerne l'éthique numérique. Effectivement, mesdames et messieurs, le cogitaré est la clé pour toute personne qui se donne pour mission de construire un impact positif pour tous dans la transformation digitale. La piste du cogitaré est d'une part objective car liée à notre humanité à tous et de l'autre subjective car liée à notre conscience et nos actions personnelles. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers téléspectateurs qui me regardez derrière votre écran, partons d'une suite d'événements qui fait l'actualité, la course à l'IA. La démultiplication des exemples et des domaines d'utilisation de l'intelligence artificielle fait qu'aujourd'hui, elles sont partout. Un coup d'œil vers l'actualité vous apprend que les IA disent tout, imitent bien et surtout en font toujours plus. D'une simple conversation à l'écriture d'un roman à sensations, de la composition d'une œuvre artistique à celle d'une vidéo qui défie même les frontières de la réalité, les IA font tout et toujours plus. Leur place est si prédominante qu'aujourd'hui, tout le monde en veut une. Du simple consommateur au géant de la tech, de la société à un producteur ou fournisseur de services, tout le monde veut une IA de Google à la mairie de Paris. C'est notre nouvel outil préféré. Pour nous, leurs créateurs s'élancent si vite et si bien vers de nouveaux horizons que les limites entre l'humain et l'artificiel deviennent floues. Un dilemme se pose alors. De nouvelles questions sur l'éthique numérique naissent. La désinformation, l'éthique vis-à-vis de la consommation d'œuvres artistiques produites artificiellement, de nombreuses questions viennent. Le problème est posé. Le décor aussi. Mais la solution l'est également et cela devant vous depuis bien longtemps. Votre conscience. Objectivement d'abord, mesdames et messieurs, le doute est ce qui fonde la frontière que nous n'arrivons plus à voir entre l'humain et l'artificiel. N'étant pas une suite d'informations, les mystères de notre création nous ont dotés d'une capacité impressionnante à douter. Nous doutons de tout, y compris de notre propre existence. Et c'est ce doute, précisément, qui est selon Descartes, la preuve de notre existence. Alors, il faut revenir au Kogitaré, à notre petite machine à douter. Car le doute fonde effectivement la frontière claire entre l'humain et l'artificiel. Mais sa solution se trouve dans notre conscience et dans son utilisation subjective et parfaite. S'attacher au Kogitaré nous donne une vision plus empathique de la vie. Bien souvent créée par notre manque d'empathie, les problèmes créés par l'utilisation des intelligences artificielles aujourd'hui peuvent être résolus par notre retour à une utilisation extensive et profonde de notre conscience, surtout lorsque nous nous apprêtons à agir face à nos congénères. Dois-je publier cette vidéo d'un politicien dans une situation compromettante et contraire à ses valeurs ? Est-ce éthique de posséder une vidéo compromettante représentant une personne de notre entourage ? Nous devons revenir à notre conscience. Nous devons nous attacher à notre humanité. Cet objectif que vous vous êtes donné ici à Soprasteria peut être accompli à travers le Cogitari car c'est le doute et l'utilisation de notre conscience qui fondent l'humanité et qui nous a menés aussi loin. Le doute de l'étudiant face aux lois établies que lui enseigne son professeur est ce qui fait le chercheur de demain. Le doute de l'artiste qui efface et recrée son trait est ce qui fait les grandes oeufs. Le doute du consultant quand il pique son idée audacieuse est ce qui crée le monde de demain. Alors nous devons revenir à notre conscience mesdames et messieurs. Notre objectif est et doit être de créer un impact positif pour tous dans la transformation digitale. La révolution numérique peut être positive. Alors revenons au Cogitari revenons à notre conscience. Un échange d'opinion une réflexion profonde telle que celle que nous menons tous ensemble aujourd'hui est ce qui nous permettra de donner à la révolution numérique un impact positif et humain. En somme, Cogitons. le